Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des témoignages hors du commun. Nous allons écouter les témoignages d'une jeune femme qui a des trucs extraordinaires à nous raconter. C'est parti. Bon, mon histoire, ça concerne les histoires d'amitié, mon frère, mon bro, les trucs comme ça. Bon, c'est l'histoire de trois jeunes. C'est l'histoire de trois jeunes qui étaient, bon, plus des amis. Il y a un, lui, c'est dévoilé, lui, c'était un maçon. C'était un maçon, les deux autres, ils étaient encore élèves. Donc, dans ça, une fois, ces amis sont venus, genre les élèves là, quand ils sont venus me dire à l'autre là, celui qui est aide-maçon. Ah, que bro, ça va faire un pâtillon rentrer dans les couloirs pour avoir de l'argent, ceci, ceci là. Il dit, ok, il n'y a pas souci, c'est que lui-même il est intéressé à ça, vu que Daman, lui, il est là, quand il drague les filles, les filles le refusent, des trucs comme ça. Donc, ils vont en profiter. Dans ça, ils sont partis pour, ils sont allés voir le féticheur pour pouvoir faire le médicament. On venait arriver là-bas, le marabout a dit que vous êtes venus à trois, Daman, vous êtes venus à trois parmi vous, là, c'est un qui sera l'agent, votre agent. Donc, les trois se regardaient, qui va se donner ? Dans le marabout, il dit, ok, vous partez, je vais donner au rendez-vous, je vais au rendez-vous individuellement. Non, non, ça n'a pas de rendez-vous individuellement. Malheureusement, celui qui était aide-maçon, c'est lui qui logeait d'abord un de ses amis qui venait, bon, souvent les week-ends, qui venait dormir chez lui. Qui a pris son chocoteau pour aller donner au marabout. Donc, le marabout a travaillé dessus. Donc, c'est lui, il est devenu l'agent. Il est tombé malin, ça n'allait même pas chez lui, il était gravement malade. Ses amis, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit à la famille, ils se sont cherchés. Le jeune était gravement malade, ça n'allait pas. Donc, ça n'allait même pas chez lui au village. Ils vont voir les traduits praticiens, les trucs comme ça. Quand on arrive là-bas, les traduits praticiens disent de lui demander que lui-même il connaît la cause de sa maladie. À chaque fois qu'on lui demande, il dit non, que lui, c'est pas, que sûrement les gens sont jaloux de lui au travail là-bas, vu que lui gagne beaucoup de gombo. C'est à cause de ça, ils l'ont lancé, sort, c'est cela. Bon, toujours, c'était comme ça. En ce moment, son papa était au village. Je dois appeler son papa, mais son papa a consulté au village. Son papa a consulté au village. Il a vu que c'est l'un de ses amis qui l'a livré, puis c'était déjà tard. Ça n'allait pas chez lui. Il a commencé à pourrir. Il était là, mais il pourrissait sur lui jusqu'à là. Avant de mourir, il a avoué que non, que lui, il est parti avec des agos, aller faire médicaments. Ils sont allés faire médicaments d'argent, mais lui, il ne sait plus ce qu'il s'est passé. C'est le marabout même qui a dit que parmi eux trois, il y a un qui allait mourir. C'est lui qui allait devenir l'argent, quoi. Maintenant, le gamin lui voit sa situation, il sait que c'est lui. Donc, avant de mourir, il a vomi un poisson cru. Poisson cru qu'il a vomi. Il est décédé, ils sont allés l'enterrer. Donc, dans sa maison, dans sa maison, ils sont allés ramasser ses yeux. Ils sont arrivés, ils ont vu des canaries, savon de chance, des trucs comme cela. Ils ont vu, ils ont ramassé, tout, ils ont brûlé. Maintenant, ces deux amis en question. Actuellement, je ne vais pas dire leur nom parce que ceux qui sont encore du bois même, les connaissent bien même. Ils sont des brûteurs. Ils ont de l'argent aujourd'hui, tout. Mais malheureusement, l'autre, c'est lui qui est devenu leur sacrifice. Donc, vos histoires d'amis, mon bro, mon bro, faites très attention parce que leurs choriques sont lancés. A tout moment, c'est tout on peut prendre pour faire médicament. C'était ma petite histoire de ce soir. Je pense que je vous ai dit ce que ça signifie. Oui, je vous ai parlé de ça hier. Je vous ai dit que quand vous êtes, par exemple, toi, et que vous allez voir un marabout pour faire médicament d'argent, si lors du processus, un meurt, que ça ne vous étonne pas. C'est lui que le diable a pris en sacrifice. C'est de ça qu'il s'agit. Faites très attention. Nous allons encore écouter une autre histoire. Une histoire d'une jeune femme. C'est parti. Je voudrais raconter une histoire, mais bon, je ne sais pas comment l'intituler. Mais c'est pour interpeller surtout les jeunes filles, les jeunes femmes, bon, par ricochet les hommes aussi, si vous le voulez, qu'il faut vraiment faire attention parce que le fait d'abandonner, pas abandonner, mais quand une fois mariées, nous, les femmes, on a souvent l'habitude de tellement se consacrer corps et âme dans la belle famille et abandonner un peu notre famille. Et le jour où ça tourne mal, c'est un peu compliqué. On se retrouve comme un soldat tout seul au front. Donc, j'ai deux histoires, mais je vais prendre une et je reviendrai vraiment à cause de raconter l'histoire. Là, j'ai cherché à abonner jusqu'à, jusqu'à le nombre qui est venu. Voilà, j'ai senti raconter l'histoire. Hey ! Wow ! Merci, merci. Vraiment que le Seigneur te bénisse, DMG. Vraiment, il faut souvent être à l'heure de ma proche, 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 proche amie, vraiment. C'est un peu, ce sera ma soeur. Alors, elle était, quand elle s'est mariée, dès le début, la belle famille l'a vraiment, disons, détestée. Oui, ce n'est que le mot, parce que, vu tout ce qui se passait, tout ce qu'on lui faisait, c'est une dame qui travaillait. C'est une dame qui se débrouillait, très dynamique et tout. Et elle, sa famille n'est pas vraiment dans le besoin, tout ça. Donc, elle, elle a pris sa belle famille vraiment comme sa propre famille. Et elle faisait les choses vraiment d'un seul cœur. Elle prenait les jambes, vraiment. Mais, le cœur de l'homme, bon, c'est peut-être pas seulement les belles familles, mais les hommes en général sont très mauvais. Et elle a vraiment donné, donné. Et tellement que la haine, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas être longue, laisser la place aux autres. Mais, il y a eu des travaux mystiques qui ont été faits sur cette amie-là. Et cette amie, étant chrétienne, étant très, très enracinée, le combat était... Chaque fois, elle me rapportait vraiment le combat tel, tel s'est passé, tel, tel s'est passé, tel, tel s'est passé. Et, à un moment, elle s'est complètement éteinte. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais il y a des gens qui sont parfois très fervents. Et, à un moment, elle perd seulement sa force. Et c'est comme si elle dépérisse spirituellement tellement qu'il y a des combats, des attaques, tout ça. Elle est devenue vraiment faible. Et, jusqu'à ce que, un jour, elle s'éloigne de la ville. Je ne veux même pas citer la ville, là, pour qu'on ne reconnaisse même pas rien. Je ne vais même pas donner de détails. Donc, elle voyage. Elle va s'installer ailleurs. Et, lorsqu'elle s'installe ailleurs, donc, c'est là où, c'est comme si un voile est tombé de ses yeux. Elle se rend compte qu'elle ne faisait que, avant de quitter même, elle ne faisait que faire certains rêves. Et, les rêves, là, elle me racontait dans les rêves, là, qu'elle se retrouvait souvent au bord de l'eau. Et, elle flânait au bord de l'eau. Et, il y avait souvent des gens qui étaient assis au bord de l'eau, qui parlaient, qui riaient, tout ça. Comme si c'était une sortie récréative, comme ça. Et, elle, elle passait. Et, elle leur souriait. Et, elle les saluait. Ah, comment vous allez? Tout et tout. Et, à plusieurs reprises, on l'invitait. Non, viens manger avec nous. Et, elle se rendait compte que, le plat qu'on lui proposait souvent, c'était le poisson. C'était toujours le poisson. Et, elle a toujours refusé le poisson, là. Jusqu'à ce que, un jour, elle fasse un dernier rêve. Et, dans ce rêve, là, elle voit donc, elle voit donc sa belle-sœur. Elle voit donc sa belle-sœur, qui était venue une fois que, dans les rêves, là. Et, c'est le même rêve qui se répétait. Elle refusait, elle refusait le poisson, là. Et, sa belle-sœur, donc, dans le rêve, vient. Et, elle vient donc. Et, elle commence à se fâcher contre elle. Elle dit, mais, tu te prends pour qui? Toi, toujours, toujours, on te propose de manger le poisson avec nous. Tu te prends pour qui? Tu te crois trop différente? Genre, elle a vraiment agressé mon amie, là. Jusqu'à ce qu'elle appelle, je suis dans le rêve, hein. Je suis dans le rêve de la dame, là. Donc, elle appelle deux de ses autres beaux-frères, là, pour maintenir la dame. Et, elle prend donc le poisson, là, et elle fait ingrégiter ça à ma copine, là. Elle fait ingrégiter ça à ma copine de force. Elle lui dit, désormais, là, tu seras comme nous. Tu te prends trop. Tu penses que tu es qui? Bon, bref. Et, elle se réveille. Et, avant de se réveiller, heureusement, bon, ceux qui sont avertis spirituellement comprendront. Elle dit, donc, à la dame, que quoi que tu fasses, ça ne va pas agir contre moi. Et, elle se réveille. Et, bizarrement, elle me dit que quand elle s'est réveillée, elle avait une forte nausée. Elle avait une forte nausée. Et, lorsqu'elle se lève, donc, elle part, elle vomit, elle vomit, elle vomit. Et, après, elle n'a plus, elle n'a plus fait attention à cela. Donc, c'est plusieurs mois après, donc, elle part dans une, bon, dans un programme à l'église. Et, elle part, donc, parler avec le pasteur. Et, elle lui raconte ces séries de rêves-là. Et, le pasteur lui dit, c'est, c'est, en fait, il y a, ce sont des attaques qui ont été contre Paris. Heureusement que l'esprit est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Bon, DMG, c'est vrai que vous avez demandé de ne pas faire des différences, mais je raconte simplement. Je ne dis pas, je ne prends pas parti ou quoi que ce soit. Donc, le pasteur lui dit, donc, que c'est à cause de l'esprit qui est en elle qu'elle a pu, donc, contrecarrer toutes ces attaques-là depuis tout ce temps-là. C'est-à-dire, refuser de manger dans les rêves, refuser de manger dans les rêves, jusqu'à vomir même, la dernière ingurgitation-là. Et, donc, le pasteur prie avec elle, il prie avec elle, et il lui dit, bon, ok, maintenant, va, et tu me diras, dans cette semaine, voir qu'est-ce qui va se passer. Et, justement, donc, elle part, et elle se rend compte que, elle fait un dernier rêve encore, elle fait un dernier rêve, où elle voit, donc, sa soi-disant belle-sœur, là, qui était de loin, mais qui ne pouvait plus l'approcher. Et, elle était tellement en colère contre elle. Et, voilà, donc, je vais, je vais, je vais m'arrêter là. C'est simplement pour dire que, il faudrait vraiment faire attention à ce que, en fait, les rêves sont vraiment des, ça se passe dans le spirituel, mais ça dénote quelque chose de vraiment fort, et, voilà, de vraiment faire attention à qui on aide. Même si on a le cœur blanc avec les gens, ce n'est pas forcément réciproque. Donc, voilà, je vous remercie, et ce n'est pas un rêve, hein, l'histoire n'est pas un rêve, mais ceux qui auront compris, auront compris. Donc, je vous remercie beaucoup, et je remonterai plus tard. Ok, vous avez entendu ça ? Dites-moi ce que vous en pensez. M'idéal. Et ça, c'est une histoire vraiment qui a vraiment traumatisé, genre, bouleversé ma famille, en fait. Pourtant, dans ma famille, on est assez spirituel, et les gens sont assez, assez éveillés, en fait. Genre, pour la petite histoire, ma grand-mère, par exemple, au niveau du Gabon, à mi-voule, elle est genre, elle a été traduit praticien, elle a été praticienne et tout, et donc, elle est en ganga. Donc, longtemps, là, elle a toujours soigné des gens, elle travaille avec le président Bongo et tout le reste. Donc, bref. On avait une tante et tout, elle est déjà décédée aujourd'hui, malheureusement. Elle était rentrée à... J'espère que tu vas éviter les noms, hein, des suites des présidents, avec le président Bongo et tout le reste. Non, t'inquiète. Oui. T'inquiète. Ok. Il est à mort depuis, frère. Donc, bref. Ici, on vient de l'hôpital aussi, hein. Tu dois m'appeler les gens qui vont venir ici, là. T'inquiète, moi, je suis là. Donc, j'avais une tante à l'époque, elle était nonne, tu vois, elle était soeur à la cathédrale Sainte-Marie, ceux qui connaissent un peu. C'est la grande cathédrale de Libreville. Et là-bas, il y a un endroit qu'on appelle les Bertitudes. C'est là-bas où les soeurs sont logis. Les soeurs, là-bas où les soeurs sont logis. Et tout le temps, genre, elle a vécu là-bas peut-être pendant 4-5 ans et tout. Et pendant un certain temps, elle a commencé à tomber tout le temps malade. Tout le temps, elle tombait malade. Tout le temps, elle tombait malade. Tout le temps, elle tombait malade. Et les gens se demandaient, bah, c'est quoi, en fait ? Et vu que dans la famille, il y a des gangas et tout le reste, on lui disait, bah, va au village, en fait, tu te fais soigner. Et elle était à base de, ouais, non, Marie, Maman Marie. Elle priait, en fait, c'était trop la grande chrétienne du Le Feu, Le Feu, en fait. Du coup, bah, elle ne voulait plus croire en ce genre de choses, de la tradition, la spiritualité africaine. Elle n'était plus dansée, en fait. Elle était restée concentrée dans le christianisme. Elle était non normale. Et moi, je me souviens, elle était encore petite. Souvent, lorsqu'ils faisaient des petites fêtes, des kermesses et tout, on allait, tu vois. Maman nous prenait, nous emmenait et tout. Donc, on partait tout le temps là-bas. Et là-bas, il y avait une dame, je crois que c'était un... Il y avait la soeur supérieure, celle qui gérait un peu tout le reste. Par contre, il y avait une autre dame. C'était aussi une soeur, mais elle, elle était un peu plus... Elle était, bon, pas agressive. Elle était, disons, c'est quoi le terme ? Elle était un peu méchante, en fait. Elle était un peu méchante. Même avec nous, les enfants, quand on venait, elle était méchante avec nous. Et notre tante-là tombait tout le temps malade. Ça n'allait vraiment pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et un jour, elle a fui. Elle a fui, le couvent là-bas. Elle est venue s'en refugier, genre, chez ma mère. Je me souviens, j'étais encore petit, mais je me souviens comment j'écoutais, comment elle parlait. C'était bizarre, en fait. Et elle disait qu'il y a une de ses... Il y a une de ses... Une nonne, en tout cas, avec une de ses copines nonnes de là-bas, qui était tombée gravement malade et elle est morte. Et tout le temps, elle disait qu'il y avait un homme qui venait là-bas tout le temps leur faire l'amour. Et on se disait, comment c'est pas sûr, c'est un prêtre ou je sais pas, ou quelqu'un du dehors qui venait. Voilà, en fait, c'est des nonnes, c'est vrai qu'elles ne font pas l'amour, mais bon, peut-être qu'en passant, elles se faisaient plaisir, en fait, avec quelqu'un. Mais non. Donc, c'était même pire que... C'était chaud, en fait. C'était quoi ? C'était clairement la dame, la mère méchante, que je dis que la mère supérieure était un peu méchante là, qui couchait avec... Elle se transformait en homme la nuit, pour aller coucher avec les autres nonnes. Donc, chaque fois, toutes les nuits, il y avait un homme qui venait, c'était la mère supérieure. Donc, les gens étaient tout le temps en mode, genre, mais, ah, c'est encore quelle histoire. Mais genre, au début, les gens étaient en mode, c'est un peu bizarre ton histoire et tout, c'est bizarre, c'est que tu dis comment... Vous êtes à l'église, une femme se transforme en homme pour venir coucher avec les gens. Et c'était compliqué, mais bon, elle était là, elle jurait que c'était ça, en fait. Elle jurait que c'était ça. Elle est restée deux mois à la maison. Et à un moment donné, elle a décidé de retourner à l'église. Elle a la garantie. Il y avait un pasteur, un prêtre qui était venu à la maison, qui était venu parler avec elle. Et une semaine après, elle est retournée à l'église. Après ça, on la chasse de l'église. Quatre mois plus tard, ma tante est enceinte. Pour une nonne. C'est pas possible d'être enceinte à l'OEG. Bon, c'est une femme, elle peut être enceinte, mais il n'y a pas de possibilité en vrai, tu vois. Donc, elle arrive, on la chasse de l'église. Et elle nous dit clairement qu'elle est enceinte de la mère supérieure. Et tu vois, malgré qu'on est dans une famille, on sait que, bon, la spiritualité, ce que vous appelez la sorcellerie, tout ça, on connaît, tu vois. Mais on se dit quand même que, bon, il y a des limites, quand même. Il y a des limites. Genre, comment tu vas enceinter ? Comment une femme va se transformer en homme pour enceinter une autre femme ? En plus, une femme de l'église, une soeur, c'est vraiment trop chelou, en fait. Donc, c'est comme ça. Un jour, on est à la maison, en train de dormir. On entend un gros bruit au niveau de la chambre, où ma tante, parce qu'au niveau de la maison, on avait une chambre extérieure. Avant, on avait une sorte de bonne là-bas, mais elle était partie depuis. Donc, la chambre a été abondée depuis longtemps. C'est là-bas où ma tante la dormait, finalement. On a entendu un gros bruit la nuit, mais vraiment tard la nuit. Je ne sais même pas quel oeil il était. Et finalement, quand le bruit était tellement fort que quand on est sorti, on voit la mère, une femme, avec une grosse cape, genre des trucs de nonne, là, en fait. Elle est sortie. Elle est sortie en courant. Et on était tous choqués. Mais ça, c'est quelle histoire ? Tu vois, imagine que tu es plus de ça. On te dit même rentre dans la maison. On te dit rentre dans la maison. Toi, tu rentres, mais tu guettes un peu par la porte. Et on dit le lendemain, oui. En fait, ils ont commencé à parler, à parler, parler. La famille est venue. On a convoqué ma grand-mère depuis le village. que non, il faut venir à Libreville. C'est bizarre ici. Voilà, voilà. Ma tante, finalement, après tout ça, elle a décidé de ne plus retourner là-bas. À la fin, finalement, elle a mis au monde un enfant, une petite fille. L'enfant, elle est mort-née. L'enfant est mort-née, en fait. Et elle aussi, elle est décédée. Elle est décédée peut-être deux jours après l'accouchement. Genre deux jours après l'accouchement, elle est décédée. Mais il fallait voir. Le jour de son enterrement, toute une délégation de gens de l'église, là, et tout, sont venus avec ses soeurs et tout. Ils disaient qu'ils voulaient qu'on les laisse avec le corps pendant un certain temps et tout. Les gens de la famille ont dit non, en fait. Genre, vous ne pouvez pas venir faire vos pratiques bizarres, là, ici. Donc, c'est comme ça que ma tante est morte pour vraiment un autre niveau de mystique. Tu sais, il y a un petit truc, un petit truc que je dois quand même vous raconter. Ça, c'est bon. Tout le temps que tu dis que je suis un illuminati. Mais en vrai, je ne suis pas un illuminati. Je suis juste un peu spirituel. Bref, un jour, il n'y a même pas trois mois, il n'y a même pas trois mois, j'étais tranquille ici au Sénégal, parce que moi, je vis à Dakar. J'étais tranquille ici. Et j'ai un pote, lui, il enfonce. Et souvent, lui, ils m'ont fait des sorties spirituelles ensemble, tu vois. Souvent, on fait des sorties spirituelles. Et le jour-là, je suis tellement fatigué, mais il voulait qu'on arrête quelque part. Genre, il insistait. Il insistait trop. Donc, le gars, il est venu, il est venu, il m'a pris. On est partis. Et en partant, on était au niveau toujours de... On n'était pas encore sorti du Sénégal, en fait. On était sans salaire. On n'était même pas encore sorti du Sénégal. Une fois, on commence à avancer, il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas comment la personne a fait, en fait. Il y a quelqu'un qui a attrapé mon ami directement par les pieds. Il a balancé. Il était coincé. Et genre, moi, j'étais en mode... Genre, je ne savais pas qu'on pouvait attraper quelqu'un lorsque tu fais une sortie spirituelle, en fait. Du coup, j'étais un peu étonné. Bon, je n'étais pas un peu étonné. En vrai, j'avais peur. Tu vois. Du coup, je suis... Je suis descendu aussi pour essayer de voir ce qui se fait passer. Personne ne m'a rien fait, et tout. Et il y avait un... C'était des vieux. C'était des papas Sénégalais, et tout. Des papas Sénégalais qui étaient en train de l'attraper, et tout. Et ils disaient que... Ah, mais toi, tu fais quoi ici ? Et ils disaient que le piège, c'était pour quelqu'un d'autre, en fait. Mais vu que mon ami est tombé dedans, il doit forcément payer l'amende. Je sens que... Ah, ça sent que quelle histoire d'amende, et tout. Genre, moi, je ne sais pas. Au début, j'ai eu peur, mais après, il ne m'a fait rien. Parce qu'ils avaient l'air... Ils avaient l'air... Ils n'avaient pas l'air méchants, en fait. Ils n'avaient pas l'air méchant. Du coup, ça me faisait un peu rigoler. On essayait même de discuter avec eux, et tout. Le temps ne faisait que passer. Le jour commençait à se lever. Il fallait maintenant rentrer. Moi, je suis à Dakar. Ça va. Je suis à côté. Donc, je pouvais gérer tranquille. Mais le frangent, lui, s'il restait, ça pouvait être grave, en fait. D'après ce que... Bon, jamais vécu. Jamais eu un retour compliqué. Mais d'après ce qu'on m'a déjà dit, c'est que si tu as un retour... Tu peux avoir un retour très compliqué, c'est dangereux. Donc, le gars, il était maintenant là, et tout. Plus le temps passait, plus ça devenait... Maintenant, c'était plus risible, en fait. On ne pouvait plus rire. Parce que là, ça devenait sérieux. Et les vieux, là, voulaient vraiment qu'on laisse quelque chose. On était maintenant en train de réfléchir. Ah, on va faire comment ? Essayer de négocier avec les papas, là. Rien. Les papas Sénégalais, ils sont méchants, mais... Ils sont méchants. Ils ont commencé à négocier, négocier, négocier. Rien. On te dit, à un moment donné, on arrive aux environs de 5 heures, comme ça. À partir de 5 heures, c'est chaud. C'est vraiment très, très difficile pour rentrer. Genre, c'est vraiment difficile. J'ai senti que... Ah, moi, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai senti que... Là, là, je ne pouvais pas rester, en fait. Donc, moi, je suis retourné du studio, de l'entendre rentrer. Mais je commençais à m'inquiéter et tout. J'ai attendu peut-être, genre, toute une journée. J'ai écrit à mon pote que... Ah, à quel niveau et tout ? Le gars ne me répondait pas. Une semaine passe, deux semaines. J'appelle même les gars qui sont en France avec lui. Ah, est-ce que vous ne voyez pas le frangin là-bas et tout ? Est-ce qu'il va bien ? On ne me disait rien. Le gars, il m'écrit. Il m'écrit une affaire de 3 CV après. Genre, comme si tout allait bien et tout. Il me dit, non, il y a quelqu'un qui va passer chez toi d'ici là et tout. J'ai dit, ah, comment ça, quelqu'un va passer chez moi ? Je commence un peu à flipper que, genre, que... Joe Manara était baillé, en fait. Le même jour, le même jour, genre, il était, quoi, quasiment une heure. Oui, quasiment une heure. Vu que moi, généralement, je regarde la télé et je vis quasiment au toit. Je regarde la télé toute la nuit, globalement et tout. Genre, quelqu'un me voit dans ses petits cailloux sur ma vitre. Les petits cailloux. Il me sent que, ah, ça, c'est qui ? Donc, quand je me suis dit que c'était un de mes amis du quartier, je ne sais pas, en fait. Quand je dis, si on avait vitré comme ça, je vois un papa habillé en blanc. Il me dit, Drey, descend. Je regarde, je me dis, peut-être que c'est mon baillon. Je me sens que ce n'est pas mon baillon. Mon baillon, il est quand même assez grand de taille. Du coup, je descends, en fait. Quand je descends, il me dit, ouais, en fait, on a libéré ton ami et tout. Mais depuis là, vous ne nous avez pas à donner ce qu'on vous a demandé. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous-même, vous allez vivre des conséquences. On vous a dit qu'on voyage dans le désor. Et moi, j'étais en mode, OK. Maintenant, vous voulez quoi, en fait ? Il a commencé à me dire, ouais, je vais faire un orange monnaie et tout, et tout, et tout. On te dit que, dardard, comme ça, justement, on remonte à la maison. Je lui ai dit, je fais 15 101 francs, comment ? Les 1 francs du haut, là, je fais ça, comment avec orange monnaie ? Oh non, tu dois tout, 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 on est parti. Une heure du matin, je suis dessiné avec l'argent. Je lui ai dit, non, si je te donne l'argent, maintenant, là, il n'y a pas de, je n'ai pas de 1 franc, c'est pas possible, en fait. Il a commencé à se fâcher, à crier et tout. Les gens commencent à sortir. Je lui ai dit, pardon, les choses, elle a honte, oh. Alors, on a bossé le côté. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit, bon, ah, si je te donne ça demain, tu peux augmenter, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, OK, j'ai ajouté, il ajoute 10 000, donc, il ajoute 10 000, donc 20, il avait, 10 000, ça faisait, quoi, 25 000, 1 franc, un truc comme ça. Le lendemain, j'ai fait un orange monnaie, j'ai trouvé un moyen de vraiment, genre, envoyer avec le 1 franc, oula, c'était chaud, mais on a quand même réussi et tout. Juste pour dire après, pour l'histoire, là, juste en fait que, ouais, je sais qu'ici parmi nous, sur le live, là, il y a des gens qui font le voyage, le voyage spirituel, le voyage mystique. Moi, je ne m'en cache pas, ça ne me fait pas peur. C'est quelque chose que je trouve normal, tu vois. Même ceux qui ne connaissent pas auront peur de ça. C'est leur problème. Ils vont nous traiter de sorciers, c'est leur problème. Mais, en vrai, il y a des moments, en fait, ne le faites pas si vous ne maîtrisez pas encore, en fait. Parce que je connais beaucoup, là, qui viennent se vendre dans mon statut. Dans mon inbox, ils me demandent, ouais, mais drais, 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 comment on fait ? Pardon, arrêtez de venir me demander des choses. Je vous vois beaucoup, là, depuis en train de commenter. Ne venez pas me demander des bails. Moi-même, je ne maîtrise pas encore bien. Je fais, parce que depuis que je suis petit, je fais ça naturellement, comme nous tous ici, même si vous ne le savez pas. Mais bon, bref, je m'arrête là. Waouh, il y a des chaînes dans ce mode-là, hein ? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Vous nous allez écouter encore une autre histoire racontée par une autre femme. C'est parti. Bon, je vais raconter une histoire. En fait, elles sont même deux, mais bon, peut-être que je les remonterai plus tard. Mais c'est la même chose, en fait. Évitez à ce qu'on ne vous donne des cadeaux que vous ne pourrez rembourser plus tard. En fait, quand j'étais au lycée, je vais faire vraiment l'effort de ne pas citer les noms. Parce qu'il y a beaucoup de contemporains qui sont encore vivants. Je vais vraiment faire cet effort. Moi, je suis camerounaise. Quand j'étais au lycée, ma grande sœur, grâce à Dieu, venait d'avoir son premier travail. Et elle avait une bande d'amis. Bon, eux, ils étaient encore étudiants, mais elles travaillaient déjà. Et parmi sa bande d'amis, il y avait un jeune homme, il était étudiant, qui sortait avec une couturière, une jeune couturière. Tu vois, le genre de jeune fille qui est vite allée dans la vie active, là. Parce que les parents n'avaient pas de ressources. Elle a vite appris son petit métier. C'était à Yaoundé, un à l'époque. Donc, elle était là-bas à l'époque. Ça fait vraiment beaucoup d'années. Le gars commence à sortir avec elle. Et vous savez, nous, on a souvent un dicton, là, que les étudiants sont les fauchés. L'amour d'un étudiant, là, quand le gars te dit que tu es belle ou qu'il t'aime, c'est parce qu'il sait que tu peux tourner la marmite. Il va manger, quoi. Lui aussi, il était quelqu'un de famille démunie. Donc, il commence à sortir avec la jeune fille. La romance se passe bien et tout. Mais le problème, c'est quoi, c'est que... Franchement, il faisait... À un moment, il a quitté sa chambre pour retrouver la jeune couturière. Il a quitté sa chambre. Bon, en fait, c'est la fille qui lui a fait la proposition de réduire leurs dépenses communes, quoi. Et elle lui dit que, ah, si tu es bien avec moi dans ma chambre, ça nous permettait de moins dépenser. Pendant qu'il vit là, lui, il évolue en fac. Elle aussi, parce qu'elle faisait vraiment de la bonne couture, elle a des clients qui lui permettent de supprimer vraiment assez... Ils sont un peu confortables, moi-même. Et puis, un jour, une de ses clientes vient lui dire, ah, vraiment, ma fille, je t'aime beaucoup. Bon, tu n'as pas un frère, un petit frère que je peux t'aider à positionner quelque part parce que j'ai certains avantages, je vais passer à l'école dans une grande école. Vous m'avez fait l'effort de ne pas citer l'école. Elle lui dit que... Elle est l'aînée de sa famille, mais ses petits frères sont encore très petits. Elle dit que, ah, si tu avais un frère qui avait au moins le bac ou la licence, je vous aurais aidé. Et elle pense à ce garçon-là, en fait, la jeune fille se dit, OK, tant qu'à faire, bon, attends, mais j'ai mon copain. Elle dit à la maman, là, bon, mon copain, il est là, il a déjà sa licence, si tu peux nous aider, on a un projet d'aller loin. DMG, la maman a demandé à cette jeune fille, tu es sûre qu'il faut aider ton copain ? Elle dit oui. Elle lui dit, ah, bon. J'avais déjà promis de t'aider. Donc, bon, dis au gars de faire le dossier et tout. Dès qu'il a son récépissé de dépôt, il te photocopie ça, il me remettait. DMG, c'est cette jeune fille qui donne de l'argent à cette étudiante-là pour faire son dossier de concours. Le gars dépose son dossier. Bon, bon, je fais l'effort d'être bref. Il réussit à ce concours. Et tu vois, bon, il s'annonce à ma grande soeur. Vraiment, ils sont contents parce qu'ils se disent, ah, c'est bien et tout et tout. Et la jeune fille, c'est normal, elle se met à rêver grand. Que, ah, vraiment, il y a beaucoup de choses qui retardaient parce que son gars était étudiant. Donc, elle se dit que ça va se faire. Pendant qu'il est dans son école de formation, la relation continue. Tout. Il se voit. Mais bon, il n'y a pas encore les ressources. Donc, c'est maintenant la jeune fille qui continue toujours de l'aider. Il faut faire des photocopies. Elle prend un peu de sou, elle donne au gars et tout. Bon, bref. Quand il finit, on lui donne son rappel. Il dit à la jeune fille, il remet vraiment une forte somme à la fille, hein, que, ah, essaye d'agrandir ton atelier de couture. Elle, elle lui dit non, mais bon, puisqu'elle a la logique, qu'elle a son mari, elle lui dit, mais non, c'est mieux que tu prennes ça pour aller me doter. Tu vois, donc vraiment, on est africains, on sait ce que c'est que la doter. Elle dit que non, vraiment, tourne là, trois ans, tourne comme ça, là et tout. Si tu peux aller me doter et tout, dis que non, vraiment, cherchons l'argent, je te vois comment tu te bailles-vous. Et tout, bon, elle prend l'argent. Après, ce monsieur dit, en fait, il raconte à sa dulcinée que, ah, vraiment, les affectations sont sorties, mais on m'a envoyée à l'Est. Et à l'époque, DMG, tu connais les routes de l'Est. Pour aller à l'Est, quittant le centre Yaoundé, ici, là, on avait, non, mais c'était l'enfer, aller à l'Est. Elle lui dit, ouais, est-ce que je ne pourrais pas revoir ma même maman ? Il lui dit que non, laisse, on est jeunes, on va se battre. Donc lui, il va à l'Est. Clopique au plan, mais bon, il n'y a pas de téléphone comme maintenant, où tu peux appeler ton compagnon tous les jours. Il lui dit, non, c'est moi qui ferai l'effort de venir. Et quand il peut vraiment, il arrive et ainsi de suite. Mais après, il commence à s'éloigner. Il commence à s'éloigner, il commence à s'éloigner. Bon, même la belle, la maman, la famille de Duga aussi, commence à s'éloigner de cette jeune couturière-là. Il s'éloigne un peu. Elle sent qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas, mais elle n'arrive pas encore à bien cerner le truc. Jusqu'au jour où quelqu'un la croise, voilà, jusqu'au jour où ce monsieur appelle ma soeur, ma grande soeur. Il lui dit, Mimi, tu dois me marier. Et bêtement, ma soeur, elle est jubile, puisqu'on connaît, tout le monde connaît déjà qui. Elle lui dit, mais ce n'est pas celle que tu connais, là. Ma soeur lui dit, pardon. Elle dit que non, vraiment, les histoires-là, c'est compliqué. Bon, tu sais, je suis déjà telle aujourd'hui. J'ai de la peine à tenir une conversation avec elle. Elle ne s'exprime pas bien, vraiment. Donc, du coup, on trouve les défauts à la jeune couturière-là. On lui trouve des défauts. Ma soeur lui dit vraiment, moi, c'est très moche. Si ce n'est pas elle vraiment, moi, je ne vais pas aller à ce mariage. Parce que je ne sais pas comment je vais regarder cette fille après. Elle ne va pas être complice au haut. Pardon, je ne suis même pas au courant. Le gars lui dit, ah, laisse tomber. Moi, bon, je veux aussi dire aux autres. Donc, le gars, il se marie. La couturière n'est pas au courant. Mais comme, attendez, le monde est petit. Le monde est très petit. Un jour, la fille sort pendant qu'elle fait ses courses. Bon, elle veut réinvitaler son atelier. Elle tombe sur une connaissance commune. Et vous savez qu'ici, en Afrique, dès que tu dis bonjour à quelqu'un, il te raconte tout ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît même pas. Il dit que, ouais, vraiment. Ouais, c'est ton gars là, t'as fait là. Hé, maman, tu t'en sors comment? Vraiment, c'est bien. Je te vois là. Tu n'es pas effondrée. La fille était passée. Elle dit, pardon. Hein? Tu n'es pas au courant? Hé, ouais, j'ai, 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 j'ai merdé. J'ai, ouais, tu vois, elle, elle, elle comprend. En soirée, à Courche, ma grande-soeur, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur la regarde. Mais elle essaie. Elle lui dit, tu as appris quoi? Elle dit que, mais votre ami semble qu'il s'est marié. Donc, vous tous là, comme vous êtes des intellectuels, vous, vous êtes joué de moi. Du coup, ça devient une histoire de... Ma soeur lui dit, ah bon? Moi, je n'étais même pas à ce mariage. Je ne suis pas au courant. Elle ne lui dit même pas que le gars l'avait... Avec lui, on avait parlé avant. Elle dit, non, je te promets, je ne suis pas au courant. Au moment de partir, cette fille dit à ma soeur, nous tous nous allons perdre. Ma soeur lui dit, pardon. Elle dit, je l'ai aimé avec tout mon cœur. Vraiment, j'y ai tout mis. Même sa famille savait que ce gars et moi ont fonctionné ensemble. C'est moi qui m'occupais de lui. Donc, même sa mère est entrée dans ce jeu. Elle pleure. Ma soeur essaie de la calmer. Elle la calme comme elle peut. Elle lui dit, tu sais quoi? Laisse tomber. Tu es aussi jeune. Ma soeur, tu ne sais même pas. Ma fille lui dit, non. On va tous perdre. Ma soeur s'est battue comme elle pouvait pour la calmer. Mais, bon, à un moment, elle ne savait pas, elle est partie. DMG, je te promets, cette fille a pris son corps. Elle est allée à l'Est. Elle s'est renseignée. On lui a, c'était à l'époque, maintenant même encore, attend, la Berdoise, c'est une grande ville à l'époque. Elle s'est renseignée. On lui a dit, parce qu'elle n'était jamais arrivée là où le gars travaillait, en fait. Elle est arrivée, elle a posé des questions. On l'a envoyée au bureau de ce monsieur. Quand elle entre, elle voit l'alliance. Elle dit au gars, c'est tout ce que je voulais voir. Elle est ressortie. Elle rentre à Yaoundé. Je te dis, le même jour, ce gars, parce qu'à l'époque, on allait, on allait, à l'époque, on n'avait pas la journée continue comme aujourd'hui. C'était genre le matin. Oui, on finissait, je crois, à l'époque, c'était ou c'est 12h30, je ne me rappelle plus bien. Le gars passait midi chez lui, au moment où il va dans la douche, il appelle son épouse, il dit à son épouse, j'ai quelque chose à l'œil. S'il te plaît, viens me souffler l'œil, là, s'il te plaît. Son épouse vient, elle souffre comme elle peut. Non, mais ce n'est plus à l'œil, en fait, maintenant, c'est que j'ai mal au dos. S'il te plaît, j'ai une douleur, je te promets. Ça, c'est le, et puis, et puis, et puis, ah non, 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 comme il est, on appelle ses parents. Et je te dis, l'Est, c'est compliqué à l'époque, c'est loin. D'abord, même maintenant, un voyage de l'Est, ce n'est pas deux heures. On se bat, la jeune femme, elle est dépassée. Elle se bat quand même à remonter son mari ici, à la capitale, où vivait sa famille, à lui. Bon, la maman part partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le gars raconte, il raconte tout ce qui s'est passé. Bon, on est africains. Donc, la maman, les frères et les soeurs aussi, ils commencent à aller voir et les traitants et les pasteurs. Et les traitants et les pasteurs, ils marchent partout. À un moment, ils vont chez un traitant qui leur dit, « Ton fils, il dit à la maman, ton fils a fait du mal à quelqu'un. Et il faut qu'il demande pardon à cette personne. C'est elle seule. Si elle lui accorde le pardon, il ne va pas passer. On va voir la jeune dame. Elle a refusé. Elle est restée sur son mot. Nous tous, nous allons perdre. Et ce monsieur est décédé. Donc, ça, c'est la première histoire. Peut-être que tu pourrais remonter pour la deuxième. Mais étant enfant comme on était, moi, c'est des choses, c'est rester dans ma tête. Qu'il ne faut pas. C'est des choses que je dis même souvent à mes mémés. Mais comme j'essaie de conseiller les jeunes filles là dehors, on tombe sur un monsieur qui nous dit, « Je vais te payer mes études. Je vais, je vais. » Et on accepte. Or, on sait bien qu'on ne va pas finir sa vie avec lui. Il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Franchement, même si vos parents sont démunis n'importe comment, sauf si vous êtes sûr que le bonhomme, là, comme il s'engage, là, c'est jusqu'à la gare. Mais comme l'amour, le cœur est changeant. Donc, vraiment, avant d'accepter qu'un bonhomme te paye des études ou une bonne famille, comment on dit, investisse dans ta vie, il faut faire très attention. Comment quelqu'un meurt parce qu'il avait promis des choses. Mais il a oublié ses promesses. Donc, c'est d'abord ce que je pouvais raconter. Bon, on verra. Il y a une deuxième histoire, mais il y a beaucoup de gens qui attendent. Donc, je ne veux pas... Mais vous avez entendu ça ? Ne faites pas des promesses aux gens que vous n'allez pas tenir. Car une promesse est une dette. Bon, la deuxième histoire, là, maintenant, c'est l'inverse. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de la femme qui a entretenu le garçon. Là, c'est l'inverse. Ce n'est pas une histoire mystique, mais c'est toujours des leçons de vie, en fait. Dans le même sillage. Là, c'est mon oncle à moi. Médecin de son état. Qui nous présente sa jeune épouse. En fait, celle qu'il compte épouser. Lui, il était médecin à l'époque. Donc, je ne vais pas aussi donner l'hôpital. Parce qu'on est vivant. Il paye un petit studio à la fille en question. Il lui dit qu'on ne peut pas encore vivre dans la même maison. Parce que, bon, on n'est pas encore mariés. Et un jour, mon oncle... Bon, elle maîtrisait le programme de mon oncle. Donc, il savait que mon oncle était de garde et tout. Malheureusement, le soir-là, bon, le gars change sa garde avec un autre collègue. Il va là où elle vivait. Elle se rend compte que c'est lui. Et elle a crié au voleur. Elle a crié vraiment au voleur. Et je vous promets, pourquoi elle criait au voleur ? C'est parce qu'elle est avec un prêtre. Dans la maison que mon oncle louait. Les gens, c'est normal. C'était un quartier populaire là-bas. À la cité universitaire. Les gars sont sortis. Ils ont tabassé mon oncle. Et vraiment bien tabassé. Grâce à Dieu, comme dans tout cet engrenage-là et tout, il y a le bailleur aussi qui... Parce qu'il a entendu au voleur, il est sorti. Mais le bailleur qui dit... Mais non, on ne peut pas le taper. C'est le monsieur qui paye ma maison et tout. Donc, vraiment... La fille, elle jouait ces choses avec son prêtre à l'intérieur là-bas. Donc, entre mon oncle et le prêtre, elle a préféré le prêtre. Donc, je redis ça à nos jeunes. Parce que moi, je suis déjà plus de 40 ans. Donc, on a vécu des choses. On vit des choses. Faites attention à dire à quelqu'un, oui. La personne s'engage dans vos vies. La personne vraiment dépense beaucoup d'argent sur vous. Il n'a même pas parfois besoin d'aller chez un marabout. Il n'en a pas besoin. Il suffit. Parce que la nature voit les sacrifices que les gens font sur vous. Le vent qui passe. Tout. Le sol. Les gens des oiseaux voient comment les gens s'occupent de nous. Donc, si on ne fait pas attention. La personne n'a pas besoin de le voir un marabout pour finir avec vous. Il suffit qu'il crie. Et vous allez récolter ce que vous aimez. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez entendu ça ? Je pense qu'elle a été assez claire. Vous n'allez écouter encore l'histoire d'une jeune femme ? C'est parti. Je suis très contente de pouvoir raconter cette histoire que j'ai vécue personnellement. C'est une histoire qui date de 2010. L'histoire que j'ai vécue, c'était en 2010. Donc, c'était, je cherchais du travail, en fait. Je cherchais du travail et j'en avais marre d'être assistée. Donc, j'ai dit, je vais faire mes CV. Je vais chercher le travail en tant que serveuse dans un bon snack. Parce que je ne voulais pas travailler dans un bar du coin. Donc, je voulais les snack bars dans les quartiers huppés. Je peux dire. Donc, j'ai pris le taxi. J'ai commencé à aller de snack à snack. Et je suis arrivée dans un snack. Et je vais taire le nom du snack. Parce que c'était passé au Cameroun. Parce que, aux dernières nouvelles, le snack existe toujours. Et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes après. Donc, je suis allée dans ce snack-là. Et quand je suis entrée, il y avait une fille. À l'époque, elle avait dans les 25 ans. Il y avait un gars et il y avait un monsieur. Un monsieur d'un certain âge. Mais il n'était pas vieux. Il était même dans les 38 ans à l'époque. Et il avait... Il portait un pantalon... Je ne sais pas si il peut te tutoyer. Donc, il portait des pantalons... Oui, oui, vas-y, vas-y. Pas pour ça de problème. Voilà. Il portait... Je ne sais pas si tu connais les pantalons en lin ample. Donc, il portait un pantalon en lin ample. Avec des babouches qu'on appelait avant des samaras. Et avec une chemisette. Donc, je suis arrivée. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, je cherche le patron de cet établissement. Il me dit, le patron, pourquoi faire ? Je dis, parce que je cherche du travail. Et je vais... J'ai envie de déposer un CV. J'ai déposé dans plusieurs endroits. Il me reste celui-ci et celui de devant. Il me dit, il n'y a pas de problème. Tu peux me laisser le CV de toutes les façons. C'est un snack qui appartient à trois personnes. Donc, je suis actionnaire aussi. Donc, tu peux me donner le CV. Et... Tu peux me donner le CV. Et comme ça, je vais te recontacter. Et je te dirai ce que j'ai causé avec mes collègues. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai laissé mon CV. Moi, j'ai continué ma marche. Et j'ai déposé le CV dans le dernier endroit. Je suis rentrée chez moi. À ma grande surprise, Peut-être quatre heures de temps après, Le monsieur me rappelle. Il me dit, ah, c'est vous, Rose ? Je dis, oui. Il dit, oui, vous avez déposé le CV là tout à l'heure. Et ça y est, c'est fait. J'ai causé avec mes collègues. Tu peux revenir pour un entretien. Je dis, ah, déjà. Il me dit, oui, viens. Donc, j'ai repris le taxi. Je suis partie. Quand j'arrive, Il a retrouvé une petite Guinness et tout. On m'a proposé si je voulais marier le poisson. Et je dis, ah, je ne connaissais pas trop le monde du travail. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Bah, moi, j'ai mangé le poisson et j'ai bu la Malta Guinness. Après, j'ai dit, mais où sont vos collaborateurs ? Il me dit, non, ils ne sont pas là. Il faut que tu repasses plutôt demain Dans mon quartier où j'habite. Parce que c'est là-bas qu'ils vont faire les signatures. Et tu ne peux pas venir prendre les signatures ici. Il faut que tu viennes chez moi Pour prendre le contrat déjà signé. Et, non, je n'ai pas fait. Attendez, je raccorde l'histoire. C'est terrible, je vous assure. Et c'est comme ça, donc, que je rentre à la maison. Je dis à ma maman, Oh, enfin, j'ai trouvé du travail et tout. Je suis contente et nanana. Et d'ici demain, je commence. Je vais commencer le travail. Donc, je suis très contente. Donc, je rentre à la maison. Je dors. Le lendemain, je prends le taxi. Il commence à m'arceler. Le matin, il commence à m'arceler au téléphone. Il me dit, mais tu es où ? Il est déjà 8h30. Il faut que tu viennes. Je dis, mais, oh, attends. Il faut que je me réveille. Je vais venir chercher mon contrat. Il me dit, oui, parce qu'il faut que tu sois au boulot à 16h. Il faut que tu sois au boulot à 16h. Donc, viens déjà, viens déjà. C'est comme ça que j'ai pris mon taxi. Je suis arrivée. Je suis arrivée là-bas. Je suis arrivée au rond-point. Quand j'arrive au rond-point, il me dit, non, descends. Prends les escaliers. Tu vas voir, il y a une descente comme ça. Là, tu laisses l'entrée de gauche, l'entrée de droite. L'entrée qui est au milieu, tu descends. Je commence à descendre. Je descends, je descends. J'arrive. Il était devant sa porte. J'ouvre la porte. Il me dit, viens, assois-toi. Viens, Rose, assois-toi. Assois-toi. J'entre, je m'assois. On commence à causer. On commence à parler. On parle, on parle. Il me manque le contrat. Il me dit, ah, tu as vu, c'est bien. J'ai dit, oui, mais moi, je n'ai pas l'habitude que... On donne les contrats à la maison. Il me dit, non, ce n'est pas grave. Il y a aussi même la clé. Voici la clé et tout. On commence à causer. On commence à causer. Il me dit, oh, quand je te regarde, j'ai l'impression que je peux te faire confiance. Je peux te faire confiance. Ma, je suis courageuse. Quand tu cherchais de travail, il cherchait de travail. Il me dit, je peux te faire confiance. Il me dit, oui. Fais-moi confiance. Il me dit, oui. Il dit, je vais te dire quelque chose. Je lui dis, comment ça? Il me dit, j'ai un truc qui me dérange depuis, mais ça reste entre nous, hein. Je dis, comment ça? Mes amis, je ne sais pas ce qu'il peut vous dire, mes amis. Je ne sais pas ce qu'il peut vous dire. J'entendais souvent parler des choses comme ça, mais je ne savais pas que ça existait. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai même la chair de peau. Il a soulevé le pied de son pantalon. J'ai vu une... Regardez comme je tremble parce que je revis ça, au fait. J'ai vu une plaie. Une grosse plaie qui commençait de... C'était au niveau de son mollet. À partir du mollet jusqu'au niveau de sa cheville. Une grosse plaie profonde. Et ça sentait pourri. Ça sentait tellement pourri. Et il a dit, j'aimerais te montrer ça. N'aie pas peur, hein. C'est quand j'étais allée faire les affaires en Chine. Que j'avais marché. Une épine est tombée. Une histoire qui n'avait pas de tête ni de queue. Il me dit que c'est là où il a eu cette plaie. Quand j'ai vu la plaie, j'ai voulu crier. Après, j'ai dit, je reste tranquille. Je suis restée tranquille. J'ai gardé mon sang froid, mais mon cœur battait à 100 000 à l'heure. Mon cœur battait, 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 battait. Après, je lui ai dit, attendez, je reviens. Ma mère m'appelle, ma mère m'appelle, ma mère m'appelle. Il dit que, attends, mais attends. Je dis que non, ma mère m'appelle. Et c'est comme ça que je suis sortie. J'ai laissé le contrat. Il dit que je reviens. Je suis sortie. Je suis partie chez moi. J'ai appelé ma mère. J'ai dit que, ma... J'entends souvent que les gens ont les plaies inguérissables. Si je viens de voir ça avec mes propres yeux, je dis que tu es sûre. J'ai dit que oui, je suis sûre. Le temps est passé. Il a encore essayé de m'appeler. Viens travailler. J'ai répondu pour téléphone jusqu'à ce que j'ai bloqué son numéro. Quand je bloque le numéro, j'étais partie comme ça pour aller faire les courses au marché. Je marchais, je marchais. À un moment donné, j'entends comme si on me lance un truc comme une flèche au niveau de la côte. Je suis tombée. Et quand je tombe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans un centre de santé. Quand j'arrive dans le centre de santé, on a dit peut-être que j'avais une grossesse extra. On a mis une grosse siringue dans mon ventre. Il n'y avait rien. On a tout fait. Je n'avais rien. Rien, 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 rien. C'est comme ça que ma mère me prend. Elle m'amène vite fait chez le pasteur. Quand on arrive chez le pasteur, le pasteur me dit, Rose, qu'est-ce que tu as vu ces jours-ci? Est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre ces jours-ci? Parce que vous, les filles, vous êtes là que vous avez des longs yeux, vous cherchez des trucs. Je dis que non, moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Ma mère me dit que, mais est-ce que tu n'es pas sûre que c'est l'histoire de la plaie du monsieur que tu as vu là? Peut-être qu'il ne fallait pas raconter. C'est là où je me souviens que les filles disaient souvent que quand elles rencontrent quelqu'un, soit il a la plaie, soit elle a vu peut-être qu'elle mangeait les selles et que le monsieur s'est transformé en ses pans. Il ne fallait pas en parler. Donc, c'est le fait que j'ai raconté à ma mère que j'ai vu la plaie de quelqu'un sur son pied. Peut-être que c'est pour ça qu'il m'a poursuivie mystiquement. Il voulait me tuer. J'ai failli mourir. Je n'avais jamais senti une telle douleur de ma vie. Donc, on m'a soigné. Non, je raconte bien l'histoire. Je n'ai rien fait avec. Heureusement, Dieu merci. Moi, je pense que si j'avais fait quelque chose avec ce monsieur, j'allais mourir. J'allais mourir. Je n'ai jamais senti une douleur pareille. Donc, les filles, faites attention. Les choses qu'on dit dehors, que les gens ont les plaies, ça existe. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ce n'est pas qu'on m'a raconté. J'ai vu. Et je sais ce que j'ai vu. Donc, c'est ce que je voulais dire aux filles. Faites attention. Si quelqu'un vous-même dit, ah, vous dit que j'ai un truc au corps, que je vais vous montrer, fuyez, dites lui. Non, 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 je ne suis pas là pour voir les confessions des gens ou ceci. Non, je ne veux pas voir. Tu fuis. Parce que moi, j'ai failli mourir. J'ai failli laisser ma vie. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai rien fait avec. Les gens vont croire que j'ai mangé le poisson ou quoi que ce soit. Tout le monde sait que les Africains sont gentils. Si tu trouves quelqu'un dans un environnement où ils mangent le poisson, ils vont te mettre dans le banc. Ce n'est pas question de que c'était la gourmandise ou quoi que ce soit. Donc, c'est mon histoire un peu que j'ai vécue. Et depuis ce jour-là, plus jamais, si je cherche le travail, tout se passe dans la norme. Il n'y a pas de gentillesse, pas de familiarité. On fait les choses comme il faut. Parce qu'ils prennent des gens avec des sentiments. Et après, je ne sais pas. Faites que si j'avais couché avec lui, c'est peut-être qu'il voulait me sacrifier. Et j'ai réussi parce que je n'ai pas fait l'amour avec. Il m'a dit ça aussi. Donc, c'est mon témoignage. Je vais lire les commentaires parce que les commentaires ne sont pas importants. La fois, c'est comme je dis, vraiment, ça nous montre combien de fois ce monde est très dangereux et que nous devons être de plus en plus prudents. mais on voit un bel homme ou une belle fille. Vraiment, soyons fous pour ne pas sauter sur elle le premier jour parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Regardez ces deux filles qui sont là-bas. Ces deux filles, elles sont extraordinairement belles. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce n'est pas tout ce qui est puiter de l'or. Hum. Merci.